On prend ça tout de suite. Franck, venez avec moi, il vous manque quand même quelque chose chez vous. Vous n'avez pas de DAF ? Non, je ne connais pas ça, Jérôme. Le DAF, détecteur automatique, autonome de fumée, un détecteur d'incendie en quelque sorte. Ça va être obligatoire pour tous les bâtiments, pour toutes les maisons, que vous soyez propriétaire ou locataire, le 8 mars 2015. Mais pourquoi attendre le 8 mars ? C'est pas cher, c'est facile à poser et ça peut sauver des vies. Venez, je vais vous montrer. Je vous ai apporté différents modèles, juste pour que vous voyez qu'il y a vraiment le choix. Vous voyez, c'est pas plus gros que ça. En général, et toujours, c'est avec un mode d'emploi, lisez le mode d'emploi. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne lisent pas le mode d'emploi et qui les mettent un peu n'importe où. Or, ça ne se met pas n'importe où. Par exemple, ce n'est pas la peine de mettre un détecteur de fumée d'incendie dans chacune des chambres. Un seul suffit dans la pièce commune dans le couloir. En général, c'est toujours livré avec la pile. Il n'y a pas le mauvais prétexte, non, je n'avais pas la pile, je n'ai pas pu le brancher. Il y a toujours les vis qui sont avec. Voilà, les passions profitaient pour le mettre vraiment. Voilà, ce qu'on fait là, vous allez voir, c'est d'une simplicité évangélique. Tout le monde peut le faire, tout le monde devrait le faire. Je rappelle que ça coûte entre 10 et 20 euros, grand maximum. Il ne faut pas que ce soit une question d'argent. On n'est pas obligé de le mettre dans toutes les pièces. Et surtout, c'est vraiment très facile à poser. Voilà, il suffit d'une vis. Je vous le fais, je vous le mets ici à peu près. On le fait vraiment, hein ? Oui. On pose vraiment un daf, voilà. Alors, on ne peut pas faire plus simple comme des rachions, vous l'avez vu. Voilà, c'est fait. Attendez, on le teste une fois par mois ou une fois tous les 6 mois. Vous reprenez votre escabeau, vous appuyez sur le petit bouton pour voir si ça marche. Ça marche ! Quel bricoleur ! Voilà, vous avez vu, il n'y a vraiment pas besoin d'être bricoleur. Encore une fois, ça ne coûte vraiment pas cher. Il y a beaucoup de magasins de bricolage qui le vendent à prix coûtant. Et ça peut sauver des vies. De toute façon, ça sera enfin obligatoire en mars 2015.